bonjour à tous bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés inventors 2023 je m'appelle tony berce et je vais vous présenter ce webinaire et puis ma compagne pascal lurnier jean-françois simon qui seront là pour répondre à vos questions d'ordre commercial n'hésitez pas à utiliser l'outil de questions réponses et le chat pour poser vos questions on y répondra en toute fin de présentation au sommaire de ce webinaire nous allons parler de nos services ensuite un petit détour par inventor id station pour ensuite parler des nouveautés inventors 2023 et terminé par les questions réponses en lien avec ce webinaire urni engineering vous propose des formations inventor update qui durent entre un et deux jours selon le saut de version que vous faites le but de ces formations c'est de passer en revue toutes les nouveautés concernées par le saut de version de voir bien sûr ces nouveautés mais également d'apprendre à les utiliser en plus de ça bien sûr toujours notre formation inventor de base sur quatre jours formation qui se fait généralement en groupe avec diverses personnes de divers horizons les autres services les installations notamment les migrations des produits autodesk et bien sûr l'installation de ces produits la migration de la configuration c'est bien d'être à jour avec les produits autodesk c'est encore mieux de récupérer d'une migration à l'autre toute sa configuration pour être le plus productif possible suite à l'installation des nouveautés du support technique bien surtout pour toutes vos questions d'utilisation pour les problèmes que vous pourriez rencontrer nous proposons également du consulting lié entre autres à la mise en place des solutions pdm le volt mais également le consulting sous la forme d'audit pour déceler les éventuels points d'amélioration au sein de votre bt et d'autres d'autres types de consulting dans le cadre d'une amélioration continue au sein de votre entreprise puis finalement nous proposons des produits hp des stations de travail pour équiper votre bt renouveler des pc vieillissant également Inventor IDs donc la fameuse ID station proposée par autodesk comme lors de chaque présentation des nouveautés nous insistons sur ce point autodesk met à disposition de tous ses clients une sorte de forum sur lequel chacun est libre d'aller poster des idées d'amélioration des simples demandes sous la forme d'imposte pour lesquels les gens peuvent voter vous également vous pouvez voter pour des postes existants plus une idée obtient de vote plus rapidement elle sera intégrée dans les nouveautés Inventor en l'occurrence donc n'hésitez pas vous ouvrez simplement un moteur de recherche vous tapez Inventor IDs forum tomber automatiquement sur le bon site nous insistons là dessus puisque depuis quelques années maintenant autodesk met vraiment le poids sur les remarques et les idées des utilisateurs donc énormément de nouveautés de ces dernières versions reposent sur des idées utilisateurs profitez-en ça vaut la peine les axes d'amélioration de cette version 2023 on va retrouver toutes les améliorations générales les améliorations en termes d'interopérabilité notamment entre Inventor et fusion 360 les nouveautés au niveau des pièces des ensembles l'amélioration des performances également qui continue d'évoluer d'année en année et puis les nouveautés en termes de dessin commençons avec les améliorations générales les améliorations qui tournent autour du graphisme et de la qualité graphique en premier lieu on trouve une nouveauté qui est en preview donc c'est une version actuellement préliminaire qu'on peut déjà tester avec cette version 2023 d'Inventor c'est le lancer de rayon qui peut se calculer désormais au travers de la carte graphique et non plus uniquement au travers du processeur de l'ordinateur ce qui permet théoriquement un meilleur rendu et surtout un rendu aussi plus rapide donc la qualité et la vitesse il faut savoir que cette fonctionnalité a été optimisée pour les cartes graphiques de type RTX donc ça fonctionne aussi sans carte graphique RTX mais c'est vraiment optimisé pour ce type de carte donc tout simplement les cartes graphiques professionnelles de dernière génération les quadros que beaucoup de gens connaissent tout simplement de dernière génération toujours d'un point de vue graphique un nouveau bouton qui permet de forcer l'affinement de l'affichage il faut savoir que dans Inventor quand on zoome ou qu'on dézoome il y a un recalcul de l'affichage qui est censé se faire selon les déplacements de caméras que vous effectuez il se peut que certaines certaines parties arrondies des composants représentent des facettes soit représentées par des facettes donc là un recalcule de l'affichage est nécessaire et pour ce faire vous avez désormais ce fameux bouton qui permet de forcer cet affinement voici un exemple comparatif du lancé de rayon alors pour information je ne possède pas de carte graphique RTX sur mon pc donc le test est avec une carte graphique standard mais on voit quand même la différence donc là je vais lancer la petite vidéo juste pour que vous puissiez avoir une idée donc à gauche le calcul par processeur et à droite le calcul par carte graphique c'est parti donc on peut constater que les couleurs sont déjà un peu moins ternes un peu plus vives notamment au niveau des parties chromées j'insiste sur le fait qu'en 2023 ça reste une version préliminaire donc il y a encore un fort potentiel d'amélioration mais on constate déjà que le logiciel est capable d'utiliser désormais la puissance de la carte graphique donc ce qui est ce qui amène un certain avantage les améliorations fonctionnelles tout d'abord ma page d'accueil a été simplifié épuré on retrouve désormais uniquement les fichiers récemment ouverts et puis tout ce qui est création de nouveaux fichiers sélection du projet actif etc ont été vraiment épuré pour pour se mettre sous la forme d'une liste déroulante en ce qui concerne les projets et puis simplement un bouton pour ouvrir et un bouton pour créer un nouveau fichier donc là on a vraiment une simplification qui a été faite pour peut-être aussi perdre moins de temps sur cette sur cette partie de page d'accueil page d'accueil qui je le rappelle est optionnel au démarrage vous pouvez choisir de l'afficher ou non également dans les fonctionnalités la rotation orbitale qui a été optimisée le fameux majuscule clic molette ou shift qui est la même touche shift molette qui opère désormais comme ceci donc ici au niveau d'une pièce qui serait située au centre de l'écran ou dans l'écran on voit que la rotation orbitale pivote autour du centre de la pièce ou de l'assemblage lorsque la pièce ou l'assemblage est majoritairement en dehors de l'écran on constate que le centre de pivotement des rotations se fait sur un point déterminé automatiquement le point le plus proche du centre de l'écran ce qui permet de ramener plus facilement la pièce ou l'assemblage au centre et puis finalement lorsque le composant est en dehors de l'écran la rotation et le centre de rotation se fait au niveau du curseur là où on a cliqué avec le curseur ceci permet de manière quasiment invisible d'être beaucoup plus beaucoup plus à l'aise et simplifie le travail de mouvements de caméra avec ces fameuses rotations orbitales les nouveautés concernant l'interopérabilité en 2022 inventor proposait un lien vers fusion 360 la possibilité à partir d'une pièce d'être envoyé directement dans l'environnement de modélisation de fusion 360 en 2023 vous avez cette même possibilité mais en plus de ça d'autres options sont venus compléter cette cette fonctionnalité avec la possibilité de repousser un composant directement vers un environnement de générative design vers l'environnement de simulation également de fusion 360 et également vers l'environnement manufacturing avec la génération de matières pour l'impression 3d et bien sûr l'enlèvement de matières pour l'usinage et aussi dans cette dans cette lancée donc l'amélioration fait que les assemblages sont aussi concernés par cette passerelle donc là c'est un lien unidirectionnel monodirectionnel pardon pour aller de inventor vers fusion ensuite les composants peuvent être repris dans inventor en tant que fichier et externe également dans l'interopérabilité avec la mise à jour 2022.2 le complément upchain qui peut désormais s'intégrer dans inventor concrètement la solution upchain a été acheté récemment par autodesk c'est un outil qui lie les fonctionnalités d'un pdm et d'un plm et qui est 100% cloud donc c'est une solution connectée permet de vous passer d'un environnement physique d'un serveur par exemple et cet outil a de multiples avantages il vous permet entre autres de travailler ou de collaborer avec plusieurs systèmes cao bien sûr les produits autodesk mais également des logiciels comme solidworks ou créo pour lequel il existe une passerelle également un complément il a une approche de la conception par projet donc ça veut dire qu'à l'intérieur de cet outil vous pouvez gérer vos données avec une notion de planification une notion de gestion des tâches également etc il vous permet de gérer plusieurs types de nomenclatures de gérer les modifications avec les ordres de modification et tout ce qui s'en suit et puis également grâce au côté cloud il vous permet de partager les données ou certaines données les données de votre choix avec certains acteurs externes à l'entreprise typiquement un client qui voudrait accéder à l'avancée de sa conception pour laquelle il vous a mandaté donc là vous pourriez peut-être temporairement lui donner un accès à un certain type de fichiers ou voir un projet entier selon selon les besoins et puis les autres fonctionnalités et d'autres informations concernant ce complément upchain viendront seront fournis dans les prochains mois donc rester attentif à nos futurs newsletters nous ferons un peu plus de bruit autour de cet outil prochainement les améliorations concernant l'environnement de pièces avec tout d'abord les nouveautés dans les esquisses l'environnement des esquisses propose cette nouveauté concernant les zones de texte lorsque vous créez une zone de texte jusqu'à présent vous aviez la possibilité d'y intégrer des paramètres donc concrètement des dimensions des 0, des 1, des 2 et désormais vous avez également la possibilité avec la même façon de faire vous avez la possibilité d'y intégrer des e propriétés donc à l'intérieur d'esquisses dans les pièces des e propriétés peuvent être affichées dans les zones de texte une option très intéressante au niveau des esquisses encore lorsque par exemple vous modifiez assez lourdement une pièce la géométrie d'une pièce vous êtes peut-être amené à supprimer voire à masquer certaines fonctions ce masquage ou cette suppression peut entraîner dans certains cas des pertes de référence au niveau des esquisses au niveau des projections dans les esquisses donc ce qu'il fallait faire c'est aller sélectionner manuellement toute cette géométrie perdue faire un clic droit soit vous supprimiez la projection soit vous coupiez le lien avec la sélection là vous pouvez avec un clic droit sélectionner automatiquement toutes les projections interrompues donc toutes les références perdues pour faire les manipulations de suppression ou de coupure de lien donc là vous gagnez du temps lorsque ce scénario vous arrive au niveau des pièces on va retrouver une gestion des variantes de tolérance avec les états du modèle alors pour résumer les états du modèle sont apparus dans la version 2022 d'Inventor les états du modèle peuvent entre autres gérer des variantes dimensionnelles la variante A qui fait 10 mm la variante B fait 15 mm en 2023 vous pouvez désormais définir que la variante A fait 10 mm avec une tolérance de plus ou moins 5 centièmes la variante B fait 15 mm avec une tolérance de plus ou moins 3 centièmes par exemple donc désormais les états du modèle sont capables de gérer les tolérances séparément selon les variantes la possibilité au travers du panneau de paramètres FX la possibilité de modifier les tolérances à l'aide d'un petit bouton le petit crayon qu'on voit ici dans la petite image qui permet de très simplement aller éditer les tolérances des différentes cotes présentes la possibilité également est toujours dans la fenêtre de paramètres FX la possibilité de trier les paramètres multivaleurs il faut savoir qu'on peut définir un paramètre comme étant multivaleurs par défaut ces paramètres multivaleurs se classent dans l'ordre d'arrivée donc si vous créez des variantes qui ne sont pas dans le bon ordre vous pouvez désormais les trier différemment donc les trier de manière personnalisée toujours dans les pièces nous allons retrouver la possibilité à partir déjà de la 2022.1 donc c'est une mise à jour qui peut s'installer sur la version 2022 la possibilité de modifier la référence d'une pièce dérivée donc si vous avez une pièce dérivée dans votre composant que vous ajoutez des fonctionnalités vous vous rendez compte après que ce n'était pas le bon composant mais que c'était un composant jumeau qu'il fallait pointer vous avez la possibilité avec un simple clic droit de modifier cette fonctionnalité, cette fonction dérivée pour simplement changer de cible et pointer le bon composant les annotations 3D qui gèrent désormais des références partielles pour tout ce qui est tolérance géométrique vous avez cette possibilité là d'utiliser des références partielles une nouvelle fonctionnalité la fonction marque qui permet deux options soit de marquer sur une surface ou alors vraiment de découper au travers de la matière différentes annotations différentes formes géométriques ça c'est à vous de choisir et puis une amélioration qui n'a l'air de rien mais qui finalement est très vite adoptée en tout cas en ce qui me concerne le raccourci clavier Alt V qui jusqu'à présent était disponible uniquement dans les assemblages pour rendre visible ou invisible des composants et bien désormais ce simple raccourci clavier est également utilisable pour tout ce qui est solide fonction de construction et les diverses esquisses que vous pourriez retrouver à l'intérieur d'une pièce par exemple donc le Alt V qu'on adopte en tout cas pour ma part encore une fois vraiment très rapidement dans cet exemple on va parler de la fonction de marquage mais aussi de la e-propriété qui peut être intégrée dans les zones de texte donc tout simplement sur cette pièce nous allons créer une esquisse sur la face avant dans cette esquisse nous allons placer une zone de texte et puis cette zone de texte va simplement contenir le mot ref pour référence et on va y intégrer un champ d'e-propriété notamment concrètement ici le numéro d'approvisionnement le numéro fournisseur admettons ce numéro d'approvisionnement qui va pouvoir ensuite être utilisé donc ici sous la forme d'esquisse mais qui dit texte dans une esquisse dit gravage possible ou dans ce cas-là la fameuse fonction marque qui permet dans un premier temps si vous le choisissez ainsi de marquer la surface avec ce résultat-là on voit que seule la surface supérieure est concernée ou alors toujours la même fonction marque mais cette fois on va choisir de marquer à travers la matière avec ce résultat-là et en retournant la pièce on constate que la marque s'est faite au travers réellement de la matière bien sûr le fait d'intégrer une e-propriété permet aussi de garantir la mise à jour de cette e-propriété si admettons on s'est trompé et on doit après coup changer le numéro d'approvisionnement on voit que la modification suit ce qui amène un gros avantage et une grosse sécurité si vous êtes amené à graver des informations de ce type-là sur vos pièces par exemple jusqu'à présent ça devait se faire manuellement et c'est l'utilisateur qui devait taper la référence ici le lien est automatique donc vous n'avez qu'à mettre à jour la e-propriété pour que le reste suive concernant les assemblages au niveau des assemblages nous allons retrouver un outil permettant de masquer les composants dont la quantité est nulle ceci est applicable dans la nomenclature il faut savoir qu'avec l'arrivée en 2022 des états du modèle dans les assemblages dans ce cas-là les états du modèle peuvent entre autres gérer les composants masqués ou non masqués donc si vous masquez entièrement tous les composants d'une même série la quantité de ces composants sera mise à zéro et jusqu'à présent les composants dont la quantité était zéro étaient quand même affichés dans les listes de pièces donc désormais avec une simple option vous pouvez choisir de ne pas afficher dans la nomenclature donc dans les listes de pièces simplement de ne pas afficher ces composants ce qui va simplifier quelque peu le travail la fonction simplifiée qui a subi une refonte en 2022 est dans cette version 2023 améliorée avec notamment au niveau des détections automatiques des fonctions de poche et de gravure là une amélioration donc les fonctions de poche et de gravure sont mieux détectées et donc du coup mieux simplifiées donc on a une meilleure simplification des composants le cas échéant une autre possibilité là aussi en lien avec les états du modèle la possibilité de placer une contrainte d'assemblage que vous connaissez bien mais de directement masquer cette contrainte donc c'est vrai que généralement quand on pose une contrainte ce n'est pas pour la masquer directement sauf dans les cas où vous anticipez vous contraignez deux pièces ensemble et vous anticipez qu'en fait ces deux pièces seront réellement collées dans un autre état du modèle donc dans une autre variante de l'assemblage par exemple donc ceci peut se faire lors de la création de la contrainte et pas après coup avec un clic droit chose que vous connaissez également et pour finir une amélioration qui est vraiment très pratique lorsque vous avez dans un assemblage des composants qui sont invisibles il vous suffit de les survoler au niveau du navigateur pour avoir une mise en surbrillance de la zone occupée par les composants donc les composants ne sont effectivement plus visibles mais vous savez le remplacement vous pouvez connaître le remplacement simplement grâce à cette zone en surbrillance lors du survol concernant les performances les améliorations de performances tout d'abord graphiques avec une meilleure gestion des filetages dans les assemblages donc les filetages nombreux dans les assemblages pouvaient poser quelques problèmes de lenteur désormais une réelle amélioration à ce niveau-là pour une meilleure gestion de tout ce qui est le perçage ou taraudage au niveau graphique et puis une meilleure qualité visuelle au niveau de l'export des fichiers de WIF des WF ou des WF-X des meilleures performances en termes de calcul notamment pour des e-fonctions la e-fonction poinçonnage est mieux gérée plus rapidement générée également l'ouverture des steps se fait également plus rapidement et puis finalement le mode rapide lorsque vous avez des assemblages avec une certaine quantité une grosse quantité de composants vous allez activer ou Inventor va activer automatiquement le mode rapide et bien désormais le mode rapide est encore plus performant lorsque les composants sont invisibles donc il gère encore mieux les composants invisibles les améliorations dans les dessins on va retrouver dans ces améliorations la possibilité de poser des marques de centre via une fenêtre de sélection donc cette fonctionnalité ou cette nouveauté est déjà disponible à partir de la mise à jour 2022.2 donc jusqu'à présent vous deviez soit générer des marques de centre automatiquement sur toute la vue ou alors sélectionner manuellement point par point toutes les marques de centre que vous vouliez placer donc la possibilité désormais de faire ça par une fenêtre de sélection vous fera gagner beaucoup de temps la possibilité d'ajouter le nom de l'état du modèle là aussi on en revient à cette fameuse nouveauté d'état du modèle donc dans le libellé de vue vous avez la possibilité de nommer votre état du modèle donc bien sûr c'est automatique ce qui vous permet dans un même dessin d'avoir la vue de la variante A la vue de la variante B et de pouvoir les identifier directement en affichant le nom de la variante dans le libellé de vue autre grosse nouveauté au niveau des dessins modification de la source principale d'un dessin ça veut dire que par défaut et ça je pense que tout le monde le sait très bien par défaut l'environnement de dessin prend comme information principale la première vue posée dans un dessin concrètement les informations que vous allez retrouver dans le cartouche sont basées sur la première vue posée et bien désormais vous avez la possibilité de changer la source principale du dessin en l'occurrence celle de la feuille puisque c'est propre à chaque feuille donc si vous posez en premier la vue 1 puis 2 puis 3 vous pouvez à tout moment dire finalement c'est la vue 4 qui va donner les informations à mon cartouche vue qui n'est pas pas forcément lié à une seule et même source ça peut être forcément une pièce et puis pour le reste un assemblage on verra un petit exemple juste après pour finir la possibilité d'ajouter des propriétés dans les indications alors ça c'était déjà possible au préalable donc vous posez une indication sur un composant vous pouviez jusqu'à présent aller chercher les propriétés du composant concerné désormais vous avez la possibilité d'aller récupérer les e-propriétés également des composants parents et je parle ici de toutes les couches supérieures jusqu'à l'assemblage principal on verra de suite on va voir de suite un petit exemple qui parle de ça donc ici nous avons une mise en plan de la Vimec donc ce petit quad trois vues sur ce dessin une vue du quad seul et puis deux autres vues du quad avec la remorque donc tout d'abord au niveau du changement de référence dans un plan on remarque ici au niveau du cartouche que c'est le quad seul qui fait que 846 kg et dont l'échelle est à 1 15ème au niveau de la vue qui fait fois et c'est cette vue qui donne l'information maintenant nous pouvons modifier cette référence pour choisir peut-être la vue la vue numéro 1 dans ce cas-là qui est la vue de la Vimec et de sa remorque donc on va enregistrer juste pour être sûr d'avoir les informations à jour et puis en regardant d'un peu plus près le cartouche à nouveau on voit que la masse a augmenté le nom bien sûr aussi et l'échelle de la vue n'est plus la même puisque les informations ont changé de source ensuite en ce qui concerne les indications donc ici on va indiquer le pneu arrière de la roue de la remorque de la Vimec donc c'est ce qu'on va essayer d'indiquer ici donc en créant cette indication sur le pneu on va simplement créer le modèle pour obtenir le nom du modèle qu'on vient insérer après le modèle qui se monte sur qui est un composant de en l'occurrence ça sera la remorque et puis le projet global ce sera Vimec donc là on va automatiser tous ces champs en allant chercher tout d'abord le titre du pneu donc c'est bien le composant rattaché le modèle rattaché pardon avec la e-propriété titre jusque-là rien de nouveau en revanche ce qui change dans cette version 2023 c'est la possibilité de pointer un sous-ensemble pour lequel on va également récupérer le titre le composant 2 donc dans ce cas-là on monte encore d'une couche pour aller chercher les informations au niveau de la remorque cette fois-ci et puis pour finir le projet global qui va être l'ensemble supérieur et qui va nous fournir également son titre ce qui nous donne au final le modèle pneu qui se monte sur la roue qui est un composant de la remorque et dont le projet global est la Vimec voilà au niveau de ses capacités j'en aurais terminé avec cette présentation des nouveautés 2023 maintenant place aux questions-réponses nous avons une question est-ce que les indications de dessin permettent également d'afficher les e-propriétés pour les composants dérivés comme nous venons de le voir les indications dans les dessins permettent d'afficher les informations au niveau du composant concerné et de ses parents que ce soit des sous-ensembles et des ensembles malheureusement en ce qui concerne les composants dérivés et le fichier source à l'origine de ces dérivés il n'est pas possible de récupérer de telles informations je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire vous pouvez nous contacter en tout temps à l'adresse info at urni.ch et puis pour toute question technique nous sommes à votre disposition n'hésitez pas à contacter support at urni.ch merci et à bientôt et à bientôt